Bonjour, bienvenue dans ce format court. On va parler de deux théorèmes importants en lien avec la continuité. Le théorème du point fixe et le théorème des valeurs intermédiaires. On commence par le théorème du point fixe. Pour l'utiliser, on a besoin d'une suite un définie par récurrence, donc avec un u0 donné, et tel que pour tout un appartenant à n, u1 10 n plus 1 est égal à f de un, et tel que la suite un soit convergente. Admettons qu'elle converge vers un nombre l. Eh bien le théorème du point fixe vous dit que si la fonction f qui définit votre suite finalement est continue en l, alors forcément l sera solution de f de x égale x. Ça ne garantit pas que f de x égale x n'est qu'une solution, mais en tout cas l en fait partie. Alors petit exemple, partons sur la suite définie pour tout n appartenant à n par u0 égale 0, et puis u1 10 n plus 1 égale racine de 3 un plus 4. Alors quelques petites remarques qu'on pourrait montrer par récurrence que pour tout n, un est supérieur ou égal à 0. D'ailleurs, un est également inférieur ou égal à 4, donc un est borné. On montrerait aussi que un est strictement croissante. Pour tout n, un est inférieur ou égal à un plus 1, donc. Ces éléments sont importants puisqu'en fait, le fait que votre suite soit croissante et majorée assure sa convergence. c'est un des théorèmes de convergence. Et donc, admettons que la suite un converge vers L ici. Et bien, si on s'intéresse à cette fonction f qui a x associé racine de 3x plus 4, et bien cette fonction f est continue sur l'intervalle 0,4. Pourquoi ? Parce que par exemple, les dérivables sur cet intervalle. Donc, L vérifie f de L égale L. Donc, résolvons f de x égale x. f de x égale x, ça équivaut à racine de 3x plus 4 égale x. Or, toutes ces quantités sont positives. On est sur l'intervalle 0,4 et une racine est à valeur positive. Donc, je peux passer au carré, ce qui me donne 3x plus 4 égale x carré ou encore x carré moins 3x moins 4, c'est égal à 0. Résolution d'équation du second degré que je vous laisse faire. Le delta ici est strictement positif et on trouve deux racines. x1 égale moins 1 et x2 égale 4. Or, on sait que pour tout n, un est à valeur positive. Donc, parmi ces deux solutions se cache la limite et ce n'est pas moins 1 qui est négatif, donc c'est 4. Limite de un est égal à 4. Sur calculatrice, pour illustrer un petit peu tout ça, j'ai tracé la représentation de la suite n. Donc, en bleu, vous avez la représentation de la fonction f et la droite noire, c'est la première bisectrice d'équation y égale x. Donc, leur intersection a pour abscisse, les solutions de f de x égale x. Et la représentation en escalier de cette suite, ça donne ceci. On observe, en effet, que la suite converge vers ce point fixe, qui est 4 donc. Je vous remets en fiche comment tracer la représentation en escalier ou en escargot d'une suite définie par récurrence. Passons maintenant au théorème des valeurs intermédiaires, ou TVI pour les intimes. Soit f une fonction continue sur un intervalle i du type AB. Pour tout réel cas entre f de a et f de b, il existe un réel petit c appartenant à i tel que f de c égale le cas. Attention dans cette phrase, l'unicité de c n'est pas du tout assurée. Petite illustration, une fonction continue sur un intervalle AB, un nombre cas entre f de a et f de b. Donc, vous comprenez pourquoi je n'ai pas mis de symbole plus petit ou plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, selon les valeurs de f de a et f de b, on peut avoir une inégalité ou une autre. Donc ici, en tout cas, k est entre f de a et f de b. Et on constate que l'équation finalement, f de x égale k admet des solutions. 3 ici, c1, c2 et c3. Eh bien, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui assure l'existence de ces solutions. Et donc, on pourrait se demander quand est-ce que cette solution est unique. Eh bien, justement, on va en parler dans la version du TVI pour les fonctions strictement monotones, c'est-à-dire strictement croissantes ou strictement décroissantes. On l'appelle également théorème de la bijection. Mais avant, il faut savoir que le théorème dont on vient de parler résulte du fait que l'image d'un intervalle de r par une fonction continue, c'est un intervalle de r. Donc, théorème de la bijection. Une fonction f continue est strictement monotone, cette fois-ci, sur un intervalle i du même type. Alors, pour tout réel cas entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k, cette fois-ci, admet une unique solution dans i. Encore une fois, c'est un théorème d'existence. Et donc, au niveau des remarques, on peut généraliser ce théorème à l'intervalle i ouvert à b. Dans ce cas-là, k doit alors être compris entre limites de f de x quand x tend vers a et limites de f de x quand x tend vers b. Remarque également, dans le cas k égale à 0, on pourra montrer simplement que f de a fois f de b est strictement négatif puisque le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Donc, ce théorème est appelé théorème de la bijection parce que f justement réalise une bijection de i sur f de i. Petit exemple, on va se pencher sur la fonction qui a x associé x cube plus x moins 1 sur l'intervalle 0,1. Et on va prouver qu'il y a une unique solution à l'équation f de x égale 0. Pour cela, donc, une démonstration en quatre temps. Déjà, f est continue sur 0,1 parce que c'est un polynôme. f est strictement croissante sur 0,1. On le prouve facilement, par exemple, par dérivation. F de 0, ça vaut moins 1, négatif donc. F de 1, ça vaut 1, positif. J'aurais aussi pu m'intéresser au produit f de 0 fois f de 1, qui est négatif. Conclusion. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique nombre, qu'on va appeler alpha. Dans l'intervalle 0,1, j'ai mis fermé, j'aurais pu mettre ouvert aussi, tel que f de alpha est égal à 0. Sur calculatrice, comment affiner cette valeur de alpha ? Je rentre ma fonction f. Je la trace. Je constate bien qu'il y a une unique solution entre 0 et 1, qu'on évalue très grossièrement à 0,75 peut-être. Et donc, pour arriver à donner une valeur plus précise de cette racine, un encadrement ou une valeur approchée, on va basculer sur le tableau de valeurs. On constate que l'image de 0 est négative, elle vaut moins 1, et l'image de 1 est positive, elle vaut 1, ça on l'a déjà montré. On va juste régler l'intervalle entre 0 et 1, justement, avec un pas de 1 dixième. Et on va aller chercher le moment de la bascule entre les négatifs et les positifs. Ici, c'est entre 0,6 et 0,7. Et on peut continuer comme ceci longtemps. Je bascule maintenant sur un intervalle 0,6 et 0,7 avec un pas 10 fois plus petit, donc d'un centième, 0,01. Et je constate cette fois-ci que la racine est entre 0,68 et 0,69. Donc, cette façon de procéder, qu'on appelle méthode par balayage, permet à la fois d'avoir un encadrement à 10-2 au centième, donc alpha entre 0,68 et 0,69, et une valeur approchée. aller au centième permet d'avoir une valeur approchée au dixième. Donc là, par exemple, je sais que alpha est approximativement égal à 0,7, puisqu'il est plus proche de 0,7 que de 0,6. Si vous voulez un encadrement à 10-4, il faut recommencer 4 fois. Et cet encadrement à 10-4 vous permet d'avoir une valeur approchée à 10-3. de 0,7, et cet encadrement à 10-4, il faut recommencer 4 fois. Merci. Merci.